J'ai fait du kendo dans un centuaire samouraï au Japon. Première étape, mettre tout un attirail pour pratiquer le sport. Et j'ai ma propre armure avec mon nom dessus, la chance. Deuxième étape, comme dans chaque sport traditionnel japonais, méditation. Au kendo, on utilise une épée en bambou, main droite en haut, main gauche en bas. Et quand on se balade avec, on la tient comme ça. Pied droit en avant, pied gauche en arrière avec le talon levé. J'utilise la caméra frontale donc c'est inversé. Troisième étape, échauffement, on s'échauffe les poignets, on s'échauffe les genoux, c'est très important. On passe aux choses sérieuses, le maître va nous montrer comment frapper. Et on va passer chacun son tour pour frapper le bâton d'entraînement. Franchement, le kendo, ça a l'air simple quand on me regarde. Oh, on se dit en swing l'épée comme ça, je te jure, c'est extrêmement technique comme sport. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Si vous fracassez le crâne de votre adversaire avec l'épée sans crier, le poing n'est pas compté. Et c'est pareil au karaté. Et je vous jure, c'est très compliqué à mélanger le cri en même temps que les coups pendant que vous faites du sparring. Vous voulez voir la belle boulette ? Regardez ce que j'ai fait pendant que j'essaye de m'entraîner. Bon, c'est rien, t'inquiète, c'est juste une calligraphie faite par un samouraï à 600 ans. Bon, c'est l'heure de mettre l'armure. Eh, ça ressemble pas grave à Dark Vador, c'est pas grave stylé, mon pote ? Maintenant qu'on a le casque, c'est l'heure de s'entraîner sur le crâne. Oui, c'est moi qui me prends des coups, là. Et maintenant, c'est l'heure du duel face à Mathieu. 42 ans, ça fait 17 ans qu'il est au Japon, il fait 1m85 et il m'a déjà battu 2-0. Le duel dans la vidéo suivante, abonne-toi à la clave vidéo, merci.